Dans ce convoi de voiture au crépuscule, les parents du petit Émile quittent le hameau du Haut-Vernay. Ils y auront passé plus de 9 heures, convoqués par les enquêteurs, avec 15 autres personnes, à l'abri des regards, à l'endroit même où leur enfant a disparu le 8 juillet dernier. Leur drame hante le village tout entier. Au-delà de la volonté de savoir, on est un peu inquiets quand même. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Le jour où on le saura, on sera quand même soulagé. Dans ce hameau que nous avions filmé l'été dernier, famille, voisins, témoins étaient réunis pour une mise en situation, pour rejouer les dernières heures où le garçon de 2 ans et demi a disparu. En fait, c'est redérouler de manière chronologique cette fin d'après-midi du 8 juillet et permettre aux magistrats d'infirmer ou de confirmer les éléments qu'ils ont pu recueillir à la phase d'enquête qui dure depuis 9 mois. Emile venait d'entamer ses vacances dans cette maison chez ses grands-parents. A 16h30, il se serait levé après sa sieste. Vers 17h15, 2 témoins l'ont vu, disent-ils, sur cette route en contrebas de la maison. 18h12, les grands-parents alertent la gendarmerie. Depuis, aucune trace du petit garçon. Toute la difficulté pour les enquêteurs, c'est qu'il a fait très froid ici, de la pluie, de la neige, jusqu'à moins de 2 degrés, alors qu'au moment de la disparition d'Emile, il faisait plus de 30 degrés. On n'est donc pas du tout dans les mêmes conditions. Les versions des témoins sont-elles aujourd'hui confortées ou non ? Après cette nouvelle étape, une vingtaine d'enquêteurs restent mobilisés à plein temps sur ce dossier.